Bonjour, je m'appelle Emmanuel et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de l'huile sur des marches, des marches centenaires qui ont été sablées dernièrement et qui ont reçu une première couche d'huile. Ici on voit la liste d'ingrédients, donc on a des gants pour pas que l'huile de lin pénètre dans notre pot. On aime bien cette qualité-là pour le bois, mais ça devient vraiment difficile à enlever au nettoyage si on en a sur nos mains. Ensuite on voit un pinceau pour la première couche, on va appliquer une couche très abondante et le bois va vraiment boire énormément pour le laisser boire à sa soif. Il peut rester un peu de résidu et on laisse sécher la première couche pendant six heures. Ensuite on arrive avec notre laine d'acier et on va frotter, on va appliquer un petit peu d'huile sur la laine d'acier ou bien on peut vaporiser un peu d'huile. Et on en met très peu parce qu'on veut que ça rentre et on voit qu'au frottement l'huile va pénétrer dans le grain. Et en plus avec la laine d'acier, la friction, le sablage du bois laisse vraiment l'huile rentrer profondément dans le grain du bois. Donc on frotte très fort partout. Bon, maintenant qu'on voit plus beaucoup d'huile résiduelle, on passe avec une guenille en coton, c'est de la guenille absorbante et on arrive tout frotter l'excédent et on crée, en frottant on crée de la friction, ça devrait chauffer un peu et c'est ce qui fait la beauté du fini. Quand on a fini avec notre guenille et nos gants, il faut absolument les laisser sécher parce qu'il y a un réel effet de combustion spontané. Il est important une fois que les guenilles ont séché, de les mettre par exemple dans un pot de yogourt rempli d'eau avant de les déposer aux poubelles. C'est tout, on laisse sécher encore une fois un autre 5 heures et on répète l'exercice 4 autres fois. Donc, on a un total de 6 couches finalement. La première couche au pinceau, les 5 autres passages d'huile avec la laine d'acier et le frottement avec la guenille. Pour ceux qui croient que l'huile va être très lustrée dès le début, vous allez certainement être déçu du résultat, ça va rester très mort. Mais avec le temps, comme on voit ici, après 5 ans d'usure, il y a un plus naturel se développe à la friction des souliers ou des bas sur les escaliers. Et même chose pour l'usure d'un comptoir ou de meubles. La beauté ressort avec le temps. À l'odeur, l'huile de lin sent très fort. Malgré le fait que ça soit de l'huile de lin naturel avec des agents diluants naturels, il y a quand même des émissions de composés organiques volatiles. Donc, il faut ventiler abondamment. Et le fini va donner un fini qui n'aura pas besoin d'entretien pendant au moins 5 ans. Et à ce moment-là, on peut simplement repasser un peu d'huile sur la laine d'acier sur les endroits usés et frotter, repasser la guenille. Et voilà. Plus besoin du cercle vicieux, du vernis, resablage. C'est un travail qui est fait pour le bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !